On continue dans le module 2 de la formation La méthode pour réussir La méthode pour réussir Alors On est dans le module 2 Agir, avancer Et nous allons traiter d'un sujet Qui Qui me semble pas mal Pour pouvoir enfin se décider De passer à l'action Sans trop tergiverser Puisqu'il ne faut pas oublier Que agir ça reste quand même La chose la plus importante Il ne faut pas non plus se lancer à l'aveuglette On est bien d'accord là dessus Et donc du coup Je vous propose un plan d'action Pour pouvoir avancer et essayer d'avoir Les meilleurs résultats possibles Nous avons parlé de l'objectivation Pourquoi il est important d'objectiver Pour pouvoir réussir Et je vais vous donner la réponse tout de suite Alors Objectiver Ça permet tout simplement de garder Une motivation Motivation qui nous pousse à avancer Donc le but du jeu sera De mettre un objectif Lequel on se fie Qu'on voudrait atteindre Mais en même temps Pas non plus trop grand Pour éviter Tout simplement De se retrouver Démoralisé Et de se dire Oh là là C'est impossible Je ne vais pas pouvoir Réussir à atteindre l'objectif Donc du coup je ne le fais pas Il ne faut pas qu'on tombe non plus là dessus Et là C'est aujourd'hui Le but De ce module D'essayer de trouver Des moyens pour pouvoir Réussir Alors J'ai fait un petit tableau Alors je ne sais pas si vous voyez bien Mais en tout cas Je vais vous dire ce qu'il y a De marqué Dessus Alors pour objectiver Voilà Il n'y a pas 36 000 solutions Il faudra se référer A ce tableau Il y aura des parties Du tableau Où On expliquera Certaines choses Dans les vidéos Qui arrivent Après Donc Si vous ne comprenez pas tout de suite Ce n'est pas forcément Très grave Alors le but du jeu Dans ce tableau Pour objectiver Il faut que vous partez Du but Maxime Celui-là que vous voulez Atteindre Si un jour Vous pouvez y arriver C'est vraiment Celui que vous avez rêvé Le soir Quand vous dormez Vous rêvez Alors par exemple Ça peut être Je veux devenir Professionnel Je ne sais pas Footballeur professionnel Je veux A tout prix Ressembler à Je veux Réussir A faire 150 kg Ou développer coucher Je ne sais pas Je veux réussir A trouver La femme De mes rêves Bon Ça C'est votre but Maximum But maximum Qui aura pour but Ensuite Tout simplement Ici De vous motiver Et cette motivation Normalement Devrait vous pousser Ensuite ici A l'action Donc But maximum Sur long terme La motivation Qui vous poussera A agir Bon Le problème C'est que Dans ce but max Si il y a trop d'écart Entre de là Où vous partez Et de là Où vous devez arriver Qu'est-ce qui va se passer Vous allez perdre La motivation Qui était censée Vous donner Le but maximum Et si Vous Baissez en motivation Vous allez Procrastiner Donc on l'a vu tout à l'heure Vous allez procrastiner Ou même pire Vous allez abandonner Pourquoi ? Parce que Tout simplement Procrastiner Parce qu'en fait Le but maximum Vous paraît Inatteignable Donc du coup Ce n'est pas forcément Si important pour vous Ce n'est juste qu'un rêve Par-ci Par-là Et vous ne voyez pas Les bénéfices De l'action Que pourraient vous conduire Justement Les actions Qui pourraient vous conduire A votre but max Et donc du coup Vous avez envie d'avancer Mais Pas totalement Ça vous effleure Juste la tête Et donc Vous n'agissez pas Ou pire encore Vous abandonnez Parce que là Clairement Il se passe quelque chose Que Il y a trop d'écart C'est mort Donc Qu'est-ce qu'on peut faire Pour éviter A avoir trop d'écart Motivation Baisse Procrastination Ou abondons On va Dans une deuxième étape Découper Notre objectif Ça C'est le plus important Découper L'objectif Ça veut dire Je veux Soulever Par exemple On revient à l'exemple Je veux soulever 150 kilos Au développé couché Peut-être que je devrais Commencer par Passer La barre Des 20 kilos D'accord Une fois que Je dépasse la barre Des 20 kilos On essaye 30 Ok C'est ça Découper les objectifs Jusqu'à réussir A atteindre Le but Maximum Je veux réussir A voir la femme De mes rêves Peut-être que La première chose A faire C'est peut-être Est-ce que J'ai des contacts Avec une femme Oui Non Sinon Je prends l'objectif D'avant Est-ce que Par exemple J'arrive à discuter Avec des femmes Oui Non Sinon Qu'est-ce que je peux mettre en place Pour au moins avoir le premier contact Par exemple Vous avez à peu près compris Comment découper l'objectif Cet objectif Un GPS Alors le GPS En fait C'est juste pour Vous donner La bonne direction Comment agir C'est-à-dire que Parfois on peut se donner Les objectifs Mais si on se donne Si on ne se donne pas Une démarche Qu'est-ce qui se passe Si on ne se donne pas Une démarche Si on ne se donne pas Une démarche Progression Qui sera Beaucoup moins Facile Et donc du coup La qualité Et la quantité De vos actions Va baisser Et s'il y a Du coup Encore trop d'écarts Entre Votre but maximum Et Votre Niveau réel Motivation en baisse On repart Soit de la procrastination Ou soit plutôt De l'abandon Donc du coup GPS Qu'est-ce que ça peut être Le GPS Je reviens à l'exemple De Soulever 150 kg Et développer coucher Alors Tout simplement Je peux demander L'aide A un coach sportif Qui va me permettre D'objectiver Plus facilement Et de me donner Pas forcément La solution Mais me donner Les démarches Pour pouvoir Réussir A me guider Et donc du coup Si j'ai un objectif Clair Une démarche claire Je vais avoir Plus de possibilités D'agir Ca va me pousser Ca va me pousser A agir Alors l'action C'est hyper important C'est ce qui va déterminer Réussite Échec On a toujours appris Au début De bien A l'école De bien réfléchir Avant d'agir Bon Trop réfléchir C'est procrastination Et donc du coup Ca n'a rien de bon Ce qu'il faut C'est agir Bon Il y a deux issues A l'action Réussite Dans ce cas là Vous passez à l'objectif suivant Vous avez réussi à soulever 20 kilos Vous passez à 30 Petit à petit Échec Eh bien Oui Il y a grande chose Que vous échouiez Dans l'exemple Échec Je n'ai pas réussi à faire 20 kilos Bon Qu'est-ce qui m'empêche Pour le moment de faire De ne pas soulever 20 kilos Prise de recul Patience Travail Et ça c'est hyper important Prise de recul C'est On l'expliquera dans une autre vidéo Qu'est-ce qui m'a Malheureusement Fait échouer Donc là Il faut réussir A réfléchir Patience De se dire Bon Pour le moment Effectivement Là ça ne marche pas Et Travail De se dire Je vais travailler Petit à petit Jusqu'à Réussir mon objectif Et donc du coup Ça peut conduire A redécouper Les objectifs A objectiver De manière différente Je n'ai pas réussi 20 Peut-être qu'on devrait Essayer 15 Et peut-être que 15 J'aurai plus de chance D'y arriver Et donc du coup Si j'y arrive Si je réussis On passe à l'objectif Suivant D'accord Voilà comment Il faut objectiver L'échec Ce n'est pas grave On essaie de comprendre La raison de son échec Et un objectif Différemment On redécoupe différemment On peut se mettre Des objectifs Intermédiaires Maintenant Ces objectifs Intermédiaires Il ne faut pas Qu'ils Influent Aussi Si c'est des objectifs Qui ne servent à rien Si c'est pour juste Y arriver Pour y arriver Mais que ça ne vous fait pas avancer Ces objectifs Qui ne servent à rien Quand vous découpez Ces objectifs Doivent dessiner Une progression S'ils ne le font pas C'est que vous êtes Dans la mauvaise direction Donc voilà à peu près Comment il faut faire Pour objectiver On a un but max Pour la motivation Qui va nous pousser À agir On le découpe En plusieurs minutes D'objectifs De manière à ce qu'il n'y ait Pas trop d'écart Entre votre niveau actuel Et l'objectif suivant Pour vous permettre Ensuite de garder La motivation Et de toujours Vous pousser à l'action Un GPS Pour ne pas vous perdre Pour éviter Que vous fassiez Tout et n'importe quoi De vous démotiver De perdre en quantité En qualité Et donc du coup D'abandonner Et agir Parce que ça C'est le plus gros Du processus Il faut agir Et après vous avez Le processus Réussite échec Prise de recul Patience Travail Redécoupage Et si c'est réussi On passe à la suite Voilà pour l'objectivation Et pourquoi c'est important D'objectiver Alors important d'objectiver Pour pouvoir garder Une motivation Et toujours être En action Parce que c'est ça Qui nous permet De réussir On se retrouve Pour la prochaine vidéo